bonjour le cross c'est le patrouilleur propriano c'est pour vous informer de notre début de patrouille alors aujourd'hui aujourd'hui on est avec le 731 merci à vous bonne journée à plus tard au revoir voilà on fait le plein du du bateau pour la journée ça va être une grosse journée avec condition de pouvoir être opérationnel s'il faut déclencher sur plusieurs lieux on a un secteur qui est très très vaste donc s'il faut monter sur les extrémités secteur redescendre remonter qu'on soit on soit près de tous les côtés l'intervention du catamaran chaviré c'est une intervention pour laquelle on est déclenché par le cross qui nous signale une embarcation en perdition catamaran avec homme à la mer on 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 et on 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 Sous-titrage ST' 501 Salut, salut. Voilà le poste de secours de Campomor. Ça, c'est le poste où ils peuvent faire les soins avec le lit, l'infirmerie. On va rentrer dedans après avoir le détail. Et là-haut, c'est ce qu'on appelle la vigie, pour qu'ils aient une vue d'ensemble de toute la plage, à la fois la baignade, mais aussi ce qui se passe sur les côtés. Coucou. Ça va ? Et toi ? Ça va. Tu surveilles ? Et ouais, c'est bien. On est déclenchés pour une personne qui est retournée, enfin qui a son embarcation qui est retournée, donc un homme à la mer. Donc c'était un jour où il y avait déjà de la forte houle. Donc c'est quelque chose aussi qui peut très rapidement être dramatique. La personne, une vague, il se cogne contre son embarcation. On ne sait pas s'il a été finalement tout seul, s'il y avait plus de personnes. C'est un peu de même. C'est un peu de même. C'est un peu d'un peu là. C'est un peu d'uneau en fait. C'est un peu d'uneau en aiguille. C'est un peu d'uneau en aiguille. Il y avait plus d'un coup de общем. C'est un peu d'un incroyable. Enfin, il y avait plus d'un coup de classe. C'est parti ! Donc on n'a pas trop d'indications au début, au final il y a un plaisancier qui se trouve dans la zone, qui réussit à nous indiquer, parce qu'il le voit à vue, il voit en fait les flotteurs qui sont retournés. Donc il nous donne l'indication, on finit par trouver la personne en une dizaine de minutes. Effectivement, la personne est accrochée à son catamaran chaviré. Donc nous on arrive, on a une procédure de recherche, on arrive avec les informations, on la trouve à la pointe de Porto Pôle, qui est un peu plus loin, mais qui était sur un catamaran, un petit catamaran, mais qui s'était retourné. Et la personne qui dérivait là, au milieu du golfe, tout seul, qui n'avait pas de VHF, son téléphone qui était mort, qui dérivait là depuis deux heures, si je me souviens bien. La pointe de Porto Pôle, ça serait du prendre contact avec une crosse sur 69. C'est un jeu de totalitentation, le temps de réel de Porto Pôle, 5, 8 ans, là, en disant qu'il y a des chutes auprès de Rochers-Dutard à Vaux, pour que les fonds ne vous parlent, monsieur. Ouais, c'est tout bien, monsieur. Quel secteur ? Rochers-Dutard. Bonjour, est-ce qu'on sort sur place ? Est-ce qu'il faut que je reste maintenant ? Bonjour, est-ce qu'il faut que je reste maintenant ? C'est bon, on est au contact de la personne qui est saine et sauve sur son, en optimiste, on va la prendre à bord et on va voir soit pour remorquer, soit pour ressaler. Ok, tout bien reçu pour la station de SN, tu peux un bilan rapide au crosse, s'il te plaît ? Tu peux confirmer, vous avez récupéré la personne ? Correct. On avise le crosse de suite sur la 69, pas la volée. Cross course, cross course, cross course, SNS 731. Avant même de rencontrer la personne, il faut se dire la priorité, ça va être l'état de la personne, le secours de la vie humaine. L'SNSM, ça va toujours être en priorité le secours de la vie humaine. Et donc, la première mission, c'était vraiment de savoir son état, comment il allait. Quand on arrive, il a été fatigué, mais ça allait. Donc après l'intervention, ça a été une manœuvre de remorquage pour essayer de ramener son bateau, enfin, le remorquer jusqu'à la plage pour le mettre en sécurité. C'est parti. ça fait deux heures que la personne est en dérive heureusement le vent le pousse du bon côté sinon il finissait dans les écueils à la côte et là ça aurait pu très mal se terminer donc dans son malheur c'est la chance qu'il a eu c'est que du coup le vent l'a poussé du bon côté on a pu intervenir et tout de suite mettre la personne en sécurité prendre ensuite le catamaran en remorque qu'on a remorqué jusqu'à son lieu de départ et donc on a pu ramener à la fois le plaisancier mais à la fois son son embarcation même si elle était abîmée à cause de à cause du fait qu'elle avait chaviré donc personne à bord de notre embarcation saine et sauve non ça va aller on va le remorquer jusqu'à porte au pôle et puis là bas on ressalera et on rendra ça au loueur donc c'est tout bon ouais c'est clair c'est bon merci merci également ça fait déclencher du monde on prépare une mort voilà avec le nôtre ça aussi c'est une intervention qui a été technique il ya à la fois la vie humaine en jeu mais à la fois le l'embarcation là quand c'est comme ça on a réussi à ramener les deux donc c'est parfait donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.